Musique Alors notre projet c'est un café-galerie qui s'appelle le FICART et qui allie à la fois café, ambiance café, restauration, galerie d'art, exposition d'oeuvres d'art notamment des étudiants grenoblois et espace de travail. Vous êtes amené à rencontrer des membres de jury professionnel. Quel retour d'expérience pouvez-vous nous en faire ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'est aussi intéressant de le présenter devant un jury, un vrai jury d'investisseurs ou qui travaillent dans des incubateurs et qui peuvent justement nous faire un retour sur ce projet. C'est à la fois impressionnant mais intéressant et un très bon exercice pour la suite. Alors le projet concerne la reprise de la société Cépelec dans laquelle je travaille. Cépelec était à l'origine distributeur de composants électroniques et maintenant pour se différencier de la concurrence, Cépelec propose une offre de services et de produits plus globale à ses clients avec une mise en avant de la valeur ajoutée proposée aux clients et un niveau d'expertise plus fort. Vous êtes évalué par un jury de professionnels, vous venez d'en rencontrer un. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors c'est un retour très enrichissant, donc chacun a pu poser des questions en fonction de son regard, de son expérience. Ça a permis aussi de mettre en avant peut-être ce qu'on avait moins bien expliqué ou les pistes éventuelles que l'on pourrait développer par la suite. Notre projet c'est amener la réalité virtuelle sous un nouveau format, un format où on peut se déplacer librement et on peut interagir avec des objets physiques réels qui sont retranscrits dans le jeu et surtout avec un modèle économique basé sur les laser games, les escape rooms et d'autres structures comme ça. Parce qu'on pense que c'est là où est la place et le potentiel de la réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui de rencontrer des professionnels qui viennent parler avec vous de votre projet ? Il a été très critique sur la manière dont je devais sécuriser mon approche, mon business plan avec eux, mon implication. Il m'a rappelé qu'on ne confondait pas clients et actionnaires par exemple. Ce genre de notions que je pense pour quelqu'un qui se lance dans une entreprise sont hyper importantes et qui bien souvent s'acquièrent par l'expérience et souvent des expériences un peu tristes. Voilà, donc ça pour moi c'est que du bonus. Le projet Le Bocal, c'est un projet réel. Le but c'est de créer un espace indoor avec une vague de surf artificielle et derrière un espace de restauration et des espaces de détente qui permettront d'amener l'atmosphère surf et l'ambiance surf à Grenoble. On a deux lieux vraiment à potentiel et qui seront validés d'ici la fin du mois. Donc dès qu'on a validé les locaux, on lance la machine, on lance le tout et c'est parti, on ouvre au printemps 2019. Et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui d'être présent sur ce salon ? Écoutez, nous déjà ça fait de la visibilité, à la fois c'est un petit peu de la prospection parce qu'il y a pas mal d'étudiants et nous ça va être une cible clientèle donc ça fait un peu de prospection. Ça permet de faire connaître le projet parce qu'au final à l'IAE, nous on est à l'IAE mais il n'y a pas grand monde qui connaît vraiment le projet. Donc c'est super intéressant pour nous, à la fois sur la prospection, la communication. Au final on a des retours d'experts donc c'est quand même super intéressant. Et on espère que vous viendrez tous surfer à Grenoble dans notre super bocal. Vous avez été amené évaluer selon une grille. Quels sont selon vous les critères les plus importants quand on présente son projet ? La première impression, donc quand même la forme, on ne peut pas le nier. Et puis après sur le fond, je pense qu'au-delà du pitch de 8 minutes, c'est vraiment sur la capacité à argumenter, ce qui montre si le sujet est maîtrisé, si on a approfondi, si on a été curieux. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile d'aller sur le terrain, on sait que ce n'est pas facile de maîtriser un sujet. Mais voilà, je pense qu'on est très sensible à la curiosité. On n'a pas trop de soucis à se faire quant à notre avenir, parce qu'on a des jeunes qui en veulent. Beaucoup de beaux projets, alors qu'ils soient fictifs ou réels d'ailleurs. Et les deux projets qu'on avait à évaluer étaient très très différents. Quels sont pour vous les critères les plus importants quand on présente son projet ? Alors il y a une base fondamentale qui va être l'étude de marché, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avancer sans avoir quand même des chiffres et s'appuyer sur un existant. Donc ça c'est effectivement une question sur laquelle on a beaucoup débattu. Et après aussi la personnalité des porteurs de projets, parce qu'à un moment donné on peut avoir des beaux projets qui tiennent bien l'équilibre financièrement sur le papier, mais si derrière humainement on n'a pas des belles valeurs, voilà, ça crée un déséquilibre. Donc pour moi en tout cas ça a été sur ces deux aspects-là que j'ai fait mon jugement. Vous êtes un spécialiste du pitch et vous avez vous-même monté votre entreprise. Qu'avez-vous pensé de cette journée ? Vous êtes passé par ce parcours-là aussi. Qu'est-ce que vous avez pu dire des pitchs que vous avez vus ? Alors déjà c'est une chouette expérience, vraiment de participer en tant que membre de jury comme ça pour la première fois pour ce genre d'exercice. C'est quelque chose, moi c'est mon métier de faire de la formation à la communication orale, c'est un exercice qui est extrêmement exigeant. Et surtout là, vu qu'on est dans un cadre de l'IAE, donc un cadre d'études, peut-être la tendance qu'on voit c'est que les étudiants ont une tendance à être très scolaires dans leur manière de présenter. C'est-à-dire on sent qu'ils sont très concentrés sur est-ce que je vais bien donner toutes les informations, tous les bons arguments. Et parfois ce qui manque un peu, ce que moi j'attends justement en tant qu'accompagnateur là-dessus, c'est la petite flamme, c'est ce qui va donner envie, c'est comment on va rendre son projet sexy, comment on va montrer qu'on a fait du travail, on a pris du plaisir à faire ce travail-là et on prend du plaisir aussi à en parler et à le transmettre à un jury.